le spécialiste du ski et du snowboard sur internet bonjour dans cette vidéo on va parler de la nitro team qui est une des références depuis des années dans les bordes polyvalentes de la gamme nitro et même dans les polyvalentes de toutes les gammes en général puisque c'est une board qui marche super bien donc là je vais la voir en décliné en deux versions version gullwing avec une déco limité et version cambre standard donc on va parler un peu des différences que ça peut apporter comme toujours la team c'est la référence polyvalente dans la gamme nitro c'est une bande légèrement directionnelle parce qu'elle a un peu de cette back on a les insères un petit peu reculé sur l'arrière après c'est une bande qui marche bien partout autant en freestyle qu'en bac country qui carpe plutôt bien sur piste qui va être destiné à un rider confirmé mais qui est relativement accessible quand même après les principales différences donc c'est qu'elle est déclinée en deux versions on a la version gullwing qui est en deux décorations cette année c'est à dire qu'on a la solen art c'est des séries limitées faites par des tatoueurs donc c'est celle que j'ai ici où on a la version avec la même déco que la classique après ce qui va vraiment changer donc c'est que le gullwing c'est un cambre qui est inversé entre les pieds avec une petite section de cambre classique sous les pieds donc on le voit la planche a vraiment un gros un gros pivot au milieu c'est une bande qui va être beaucoup plus accessible super ludique plus tolérante avoir une sortie en poudre un petit peu plus aisée aussi parce que quand on se met sur l'arrière ça va dégager un plus gros déroulé de spatule donc un rider un petit peu plus intermédiaire ou qui va avoir une dominante un peu plus freestyle va se relanter je pense plutôt sur la version gullwing tandis que la version standard donc un bon vieux cambre classique à l'ancienne bombée pas de rocker pas de cambre inversée va être avoir un meilleur rendement sur piste sur neige dure donc plutôt pour les riders à dominante piste et hors piste sachant qu'elle conserve un caractère freestyle donc si on a un bon niveau en freestyle on peut aussi la dominer en parc elle va être assez puissante et donc les riders plutôt plutôt pointu dans ce domaine là vont vraiment savoir l'exploiter vraiment s'amuser avec donc en résumé c'est une board ultra polyvalente plutôt accessible juste faire attention à bien choisir son cambre puisque ça va quand même donner deux ressentis vraiment différents mais bon une board qui marche vraiment bien dans tous les domaines juste à bien adapter en fonction de son ride donc si vous avez besoin de plus de renseignements sur la gamme nitro 2015 sur ce plateau en particulier n'hésitez pas à nous contacter soit par téléphone au 04 73 26 98 47 ou par mail à snow arrobas glisshop.com merci glisshop.com le spécialiste du ski et du snowboard sur internet